bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie brassière ou veste au crochet donc adaptable à tous les âges je vais l'expliquer dans comment prendre les mesures pour adapter à d'autres tailles on va le faire donc ce point là simplement en bride comme je l'ai expliqué déjà comment prendre les mesures je l'ai un petit peu plus abrégé cette fois ci j'ai pris plus de temps pour vous expliquer ce point là qui lui n'est pas spécialement difficile non plus à faire sauf que la chose qui personnellement j'ai trouvé plus pénible c'est qu'on va passer notre temps à tourner notre travail comme oui pas tourner pour faire dans un sens mais tourner on va travailler d'une façon ensuite on va retourner pour travailler d'une autre c'est la seule chose que personnellement j'ai trouvé un petit peu pénible au bout de deux trois fois ça va tout seul on prend vraiment l'habitude on va simplement répéter donc on va commencer par préparer des petits espaces dès qu'on a fait nos petits espaces le tour d'après on va faire notre motif ensuite on reprépare des espaces mais décalés cette fois ci quand on a préparé nos espaces décalés le tour d'après on va faire nos motifs en décalé le tour d'après on va refaire le premier avec les espaces ensuite le deuxième avec les motifs et ainsi de suite on va faire que répéter ces tours là le nombre de fois que l'on désire donc ici personnellement j'ai rajouté aussi un petit ruban puisque on a fait l'ouverture on a laissé l'ouverture pour et deux petits boutons donc moi personnellement comme j'ai pas d'enfants sous la main j'ai regardé sur internet les schémas les schémas des mesures donc le mien d'après les mesures que j'ai prise par rapport au schéma que j'ai trouvé sur internet est destiné à un enfant naissance un mois j'ai également pris deux couleurs donc maintenant c'est à vous de voir les couleurs les goûts et les couleurs se discutent pas j'ai eu besoin au total de je regarde vite fait donc ce que je vous disais j'ai eu besoin pour ce petit modèle là de 150 grammes de laine sur l'étiquette c'était recommandé de travailler avec un crochet numéro 3 il me semble sauf que moi j'ai travaillé avec un crochet numéro 4 un crochet plus grand passer un point qui est peut être très vite lourd donc j'ai pris un crochet plus gros pour qu'il soit pas trop lourd en fonction des tours qu'on va faire donc voilà je crois que tout a été dit et ça vous donne ce très beau résultat alors avant de démarrer le tutoriel je préfère vous montrer comment prendre les mesures maintenant alors que ce soit pour une veste pour un gilet ou pour une robe la base reste toujours la même on va faire un nombre de mailles chaînettes pour commencer qui me fasse la mesure de la nuque donc ça c'est la première chose on va mesurer ici la nuque on va faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures la seule chose c'est que ce nombre de mailles chaînettes là doit être pair donc là je vous ai fait un petit dessin qui est super pratique pour la suite d'ailleurs donc le nombre de mailles chaînettes ici doit être pair c'est la première mesure donc on va dire un exemple j'ai trouvé 20 mailles chaînettes donc cette partie de mon dessin correspond à la nuque ici sur les côtés ça correspond à l'avant de la manche à l'arrière de la manche à l'avant de la manche à l'arrière de la manche voilà ce chiffre pair là vous allez le diviser par deux donc moi par exemple 20 divisé par deux ça fait 10 ça veut dire quand on va commencer à travailler je vais d'abord faire 10 mailles chaînettes d'hybrides pardon ensuite les mailles de séparation de nouveau d'hybrides 10 et 10 ça fait 20 de côté je vais faire pareil si vous avez trouvé 40 ça veut dire on va commencer vous avez commencé avec 20 brides de nouveau 20 brides après et 40 à ce moment là alors maintenant pour savoir le nombre de mailles chaînettes que vous devez réaliser pour démarrer vous est simplement additionner tout ça donc 20 plus 20 plus 20 ça fait 60 donc moi personnellement je vais démarrer avec 60 mailles chaînettes si vous avez trouvé je ne sais pas on va dire 40 ici donc 40 et 40 ça fait 120 donc vous avez démarré avec 120 tout dépend vraiment de la première mesure ici qui doit être des chiffres pairs qui correspond à la le chiffre que vous avez trouvé pair vous diviser par deux ça donnera l'avant et l'arrière de la manche et pour savoir nombre de machinettes de départ que vous aurez vraiment besoin vous additionnez le tout leur on va déjà commencer par le noeud de base on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un petit peu la boucle on passe notre fils sous la boucle et avec notre crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre noeud donc maintenant vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que je viens de vous montrer donc à vos mesures à vous tout simplement donc simplement un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que vous avez pris si vous n'avez pas la personne sous la main avec un habit du même âge ça joue très bien également alors quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures quel que soit le nombre on va faire trois mailles en l'air de plus 3 un jeté on passe une deux trois quatre on va dans la cinquième maille et là on fait une bride à ce stade là on a deux brides avec les mailles qu'on a passé on va dans la maille suivante on fait également une bride maille suivante une bride maintenant là vous allez faire comme je vous ai montré sur le petit dessin avant le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures donc pour être bien sûr qu'on est tout au même niveau en partant de ce dessin comme je vous expliquais tout à l'heure moi personnellement je suis partie sur une base de 60 mailles chaînettes donc comme je vous ai montré là personnellement je viens de faire dix brides de suite donc vous quand vous avez fait votre calcul avec votre petit dessin vous allez faire nombre de brides que vous avez trouvés pas les dix brides que moi je viens de faire parce que ce sera pas forcément le bon le bon calcul donc en faisant ce petit dessin et en suivant simplement les calculs que je vous ai montré c'est pas du tout compliqué donc moi personnellement j'ai fait mes dix brides donc encore maintenant on va faire deux mailles de séparation un jeté on va directement dans la maille suivante et on reprend exactement la même chose le même nombre de brides qu'on a fait ici c'est ce qu'on va faire là maintenant donc là je vais à nouveau faire du bride en fonction de mes calculs à moi alors maintenant on va ici faire donc les deux mailles de séparation un jeté si ici on a fait moi j'ai fait 10 et 10 ça fait 20 ça veut dire qu'ici je vais en faire 20 de suite car là ça va être la mesure qu'on a pris à la nuque donc vous quelle que soit la mesure de départ de la nuque c'est ce que vous allez faire ou simplement additionner ces deux là ensemble et faire le nombre de brides qui correspond donc deux mailles de séparation donc directement dans la maille suivante et là on reprend de nouveau des brides donc moi là personnellement cette fois ci je vais en faire 20 donc quand vous avez fait vos brides on va simplement maintenant pour terminer répéter la même chose que de ce côté là les deux mailles de séparation directement dans le prochain espace et là on va simplement donc faire le même nombre de brides qu'on a fait pour démarrer donc moi ici d'en avoir 10 2 4 6 8 10 les deux mailles de séparation à nouveau et là on termine avec de nouveau d'hybrides pour moi et le nombre qui correspond qui vous correspond à vous et logiquement vous avez le bon nombre à la fin alors quand vous avez terminé je vous montre un petit peu donc ici c'est la partie à l'arrière qu'on avait prise après on va continuer notre travail donc là ça va être les espaces de deux mailles de séparation ça va être les manches d'un côté et de l'autre et vous inquiétez pas on me dit souvent c'est petit ça rentrera pas c'est qu'on va faire les augmentations au fur et à mesure qu'on va travailler donc ici sur les côtés on va simplement continuer en travaillant on va continuer les augmentations ce qui ferait que ça sera adapté alors pour le prochain tour et tous les autres tours on va tous les démarrer de la même façon on va tourner notre travail on va rentrer ici dans la maille qui se trouve sous le crochet on rentre on ramène on fait une deux trois qui font la première première bride on va faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des deux mailles de séparation donc simplement une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des deux mailles de séparation donc quand on arrive à l'espace dans chaque espace vous allez faire la même chose un jeté dans l'espace on va faire une bride ici on avait 10 au prochain tour quand on va repasser on va en avoir 11 puisqu'on va nous rajouter une de plus c'est ce qui va faire les augmentations c'est ce qui va faire qu'on que l'homme l'amont la manche va s'ouvrir pour les bras on va faire deux mailles de séparation un jeté toujours dans même espace on rajoute une bride là on va de nouveau tout simplement faire bride sur bride jusqu'au prochain espace ou dans le prochain espace on fera exactement la même chose donc quand on arrive à notre espace on fait une bride d'à l'intérieur deux mailles de séparation et de nouveau dans le même espace une nouvelle bride là vous avez compris vous allez de nouveau avancer en bride sur bride jusqu'au prochain espace où vous allez refaire exactement la même chose donc comme le point à faire un peu plus bas un petit peu plus compliqué donc je prendrai plus de temps cette partie là elle est beaucoup plus simple et facile à faire donc je vais un petit peu plus l'accélérer donc là vous avez simplement faire bride sur bride dans l'espace une bride de maille de séparation une bride bride sur bride dans l'espace une bride de maille de séparation une bride de nouveau bride sur bride sans oublier la dernière qui se trouve ici qu'on a souvent tendance à oublier on travaille souvent l'avant-dernière on oublie souvent la dernière donc là je laisse terminer votre deuxième tour à l'identique donc ici j'ai terminé mon deuxième tour je vous montre une toute dernière fois comment reprendre parce que ce qu'on vient de faire là c'est ce qu'on va faire un certain nombre de tours donc ici on voit bien déjà que on a déjà agrondi un petit peu pour le bras et l'autre côté pareil donc ce sera comme ça voilà donc tous les prochains tours tous les prochains tours on va les faire de la même façon on va tourner notre travail on va rentrer dans notre maille sous le crochet mais on ramène on fait une deux trois qui correspondent à la première bride là de nouveau vous allez tout simplement faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de à nouveau dans l'espace quand on se trouve dans l'espace on va faire une bride à l'intérieur deux mailles de séparation et de nouveau une bride on avance de nouveau en bride sur bride jusqu'au prochain espace on va refaire exactement la même chose donc vous avez vu que le procédé dans la première partie est vraiment très simple rien de compliqué donc dans l'espace on fait la bride les deux mailles de séparation et la bride et là de nouveau on va continuer en bride sur bride jusqu'au prochain espace au prochain espace on va refaire exactement la même chose donc ce que je viens de vous montrer là sur ce petit bout sur ce petit modèle c'est ce que vous allez faire un certain nombre de fois donc dans la prochaine prise je vous montre exactement jusqu'à quel moment vous devez reproduire ce même procédé donc comme je vous disais vous allez tout simplement répéter donc ce même procédé que je viens de vous montrer jusqu'à ce qu'on quand on positionne donc ici on a une partie de la manche et la deuxième on va positionner les deux mailles de séparation avec les deux mailles de séparation ici là et de l'autre côté pareil donc ce même procédé vous allez répéter jusqu'au moment où quand vous alors parce qu'après on va unir ici quand ici vous avez la place nécessaire pour passer le bras de l'enfant au début ça paraissait petit quand on a commencé mais avec les augmentations qu'on a fait finalement on se retrouve avec une manche tout à fait suffisante pour l'âge de l'enfant donc moi personnellement j'ai fait ça sur 1,2,3,4,5,6,7,8 au total maintenant on va justement on va unir pour fermer ici et pour fermer ici de l'autre côté alors ici pour unir les côtés on va démarrer comme d'habitude on va tourner notre travail faire nos trois mailles en l'air rien ne change là on va de nouveau faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des deux mailles de séparation comme on l'a fait jusqu'à présent donc bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive ici dans l'espace des deux mailles donc ici j'ai fait bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace dans l'espace on va faire la bride les deux mailles de séparation un jeté là on va directement dans l'espace d'après donc on ne va rien mettre dans celui-là à nouveau on va directement dans l'espace qui suit et là on va faire une bride ensuite là on va simplement de nouveau travailler bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au prochain espace on va faire exactement la même chose donc là je vous laisse tranquillement faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau dans l'espace dans le prochain on va faire la même chose pour unir les deux côtés donc quand on a fait bride sur bride jusqu'à l'espace dans l'espace on va refaire la même chose ça veut dire qu'on va faire une bride à l'intérieur deux mailles de séparation on va prendre directement l'espace d'après et là de nouveau on va faire une bride et on va continuer tout simplement en bride sur bride pour terminer ce côté simplement une bride dans chaque bride jusqu'à la dernière donc quand on a terminé si on positionne bien son travail on voit que le côté des manches est déjà uni le prochain tour va simplement être un tour en bride donc on va dans tous les cas le reprendre comme on l'a fait jusqu'à présent rien d'autre on va tourner notre travail rentrer dans notre première maille faire une deux trois et là on va de nouveau faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive donc là on va faire bride sur bride pardon jusqu'à ce qu'on arrive ici aux deux mailles de séparation alors quand on est arrivé on a fait bride sur bride aux deux mailles de séparation dans cet espace là on va faire deux brides à l'intérieur donc ici vous avez compris qu'on ne va pas toucher à l'ouverture de la manche on va continuer simplement de nouveau en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau aux deux mailles de séparation de l'autre côté on va faire exactement la même chose deux brides dans l'espace des deux mailles de séparation rien de plus quand on est de nouveau arrivé ici donc aux deux mailles de séparation de la manche on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent donc deux brides à l'intérieur pour terminer vous avez compris qu'on va simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à la fin donc quand on a fini le prochain tour on va le préparer pour avec des espaces pour qu'on puisse mettre un ruban pour celles qui s'intéresserait de mettre un ruban donc là par contre on va tourner notre travail comme on l'a fait jusqu'à présent on va faire donc on va rentrer on va rentrer dans la première maille comme d'habitude on va faire une deux trois quatre qui font une double bride plus une de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la deuxième on rentre on ramène un jeté à travers les deux premières boucles un jeté à travers les deux suivantes un jeté à travers les deux dernières donc on a fait une deuxième double bride une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la deuxième un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants un jeté les deux derniers une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une on va dans la deuxième une maille de séparation deux jetés sur le crochet on passe une, on va dans la 2. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé sur tout ce tour. Alors quand vous avez terminé votre tour, on va tourner notre travail à nouveau. On va faire un dernier tour simplement de bride parce qu'ensuite on va attaquer le motif. Pour ça on va commencer comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc on rentre dans notre première maille. On fait une, deux, trois qui font une bride. Dans chaque espace une maille de séparation vous allez faire une bride. Dans chaque double bride vous faites une bride. Dans chaque espace une bride et dans chaque double bride une bride. La seule chose maintenant que vous devez faire pour qu'ensuite on puisse commencer le motif tout, quel que soit l'âge que nous avons décidé de réaliser, c'est qu'ici à ce tour comptez bien le nombre de brides que vous avez. Vous les comptez jusqu'à la fin parce qu'à la fin ici on doit avoir un nombre de brides qui soit multiple de 6 pour que le motif soit adaptable à la taille que vous avez choisi. Donc vous faites une bride dans chaque espace, une bride dans chaque double bride. Moi personnellement là je vais arrêter là, je vais les compter. Je vais compter le nombre que ça m'aurait donné. S'il me manque on va dire deux trois brides pour avoir un multiple de 6, je vais simplement les rajouter. Ça veut dire que je vais certainement faire une augmentation et je peux la faire dans un espace. Donc au lieu d'en faire une, j'en ferai deux. Donc ce que je vous disais, vous allez simplement, c'est faire des augmentations. Rajoutez le nombre de brides qui va vous manquer pour obtenir à la fin de ce tour-ci un nombre de brides qui soit multiple de 6. Donc moi personnellement, comme je vous ai dit, là je vais défaire et je vais compter à peu près combien de brides ça me ferait sur tout le tour et combien de brides vont me manquer pour avoir un multiple de 6. Et je vais simplement les rajouter quand je vais reprendre ce tour là, je vais simplement les rajouter donc en faisant des augmentations un petit peu partout pour avoir le bon multiple à la fin. Donc vous avez compris que maintenant vous allez simplement donc faire brides, une dans l'espace, une dans la double bride. Et bien entendu, rajouter s'il manque des brides pour avoir un multiple de 6, les rajouter dans les espaces. Donc moi je vous montre personnellement quand je les ai comptés avant de faire, je me suis aperçu qu'il me manquait deux brides pour avoir un multiple de 6. Donc comme je vous expliquez, c'est ce que j'ai fait ici. Par exemple, j'ai fait une augmentation. J'ai mis deux brides dans la même. Ça me fait une des deux qui me manquait. Ensuite j'ai travaillé comme je vous ai dit, une bride dans l'espace, une bride dans la double bride. Et un petit peu plus loin, j'ai rajouté, j'ai refait la deuxième augmentation. Pour avoir mon multiple de 6, il me manquait de brides. Donc simplement, je les ai un petit peu placés. Maintenant, ici à ce stade, j'ai mon multiple de 6. Pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans notre maille sous le crochet et on va faire une, deux, trois et une de séparation. Un jeté. Dans la maille suivante, on va faire une bride et dans la suivante également. Donc on a fait deux brides de suite. Une maille de séparation. Directement dans la maille suivante, une bride. Dans celle d'après, une bride à nouveau. Une maille de séparation. Dans la maille suivante, une bride. Dans celle d'après, une bride également. On va faire des groupes de deux brides séparés d'une maille entre elles. Donc une maille de séparation. Directement dans la prochaine bride. On fait une première. Dans la suivante, on fait la 2. Une de séparation. De nouveau, un groupe de deux brides de suite. Une de séparation. De nouveau, une. De nouveau, une maille de séparation. Vous allez donc tout simplement faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors maintenant, on va pouvoir commencer le motif. Donc on va bien se positionner de cette façon là. On a ici, je vais essayer de vous montrer, les deux premières brides. On va descendre en maille coulée jusqu'au centre ici. Donc on va simplement entrer dans la bride. On m'a écoulée. Et ici dans le centre qui sépare les deux, on m'a écoulée. Là on va tourner un petit peu pour que ce soit plus simple. Pour essayer de vous expliquer avant de commencer. Sur ces deux premières brides, on ne va pas faire le motif. Sur ces deux là, on va le faire. Sur ces deux là, on ne fera pas le motif. Sur ces deux là, on va le faire. C'est ce qu'on va faire sur tout le tour. Mais pour que le motif soit dans le bon sens, on va démarrer d'ici. Donc là, on se trouve bien de cette façon là, au centre de nos deux premières brides. On va faire un jeté. On va tourner un petit peu notre travail dans ce sens là. Donc on a essayé deux premières brides. On va entrer dans l'espace, donc on passe les deux premières, dans l'espace avant notre troisième bride. Et on ressort de l'autre côté. On plie un petit peu, ce sera plus simple. On va travailler ici à l'intérieur. Et là, on va faire six brides à l'intérieur. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Une maille de séparation. Pour que le motif soit du bon côté, on va retourner encore un petit peu. Donc on a travaillé sur cette bride là. Maintenant, on va travailler sur celle qui se trouve en face. Donc on fait un jeté. On attrape bien notre bride sur laquelle on va travailler. Donc qui se trouve juste ici. On rentre avant. On sort au centre. On plie un petit peu, ce sera plus simple. Et là, de nouveau à l'intérieur, on va faire six brides. Six. Donc à ce stade là, on voit déjà que le motif est dans le bon sens. Mais à chaque fois, ce qui est le plus difficile, c'est qu'on va se voir en permanence tourner. Mais après, on s'adapte assez vite. Donc là, dès qu'on a fini, on a travaillé ici sur ces deux premières brides. On n'a pas travaillé les deux premières brides. On a travaillé celle d'après. Donc les deux suivantes ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc on a ici les deux prochaines. On fait une maille serrée. On va refaire un jeté. On a ici, donc on vient de travailler au centre de ces deux là. On a ici les deux prochaines. On fait un jeté. On tourne légèrement. On rentre avant, on sort après. On voit bien qu'on a accroché ici au centre. Donc on ne va pas travailler cette bride là, puisqu'elle fait partie du groupe des deux. On va simplement dans l'espace avant la prochaine et ressortir au centre. Et là, on va de nouveau faire six brides à l'intérieur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une maille de séparation. On tourne de nouveau légèrement pour voir que la prochaine bride se trouve ici en face. Donc on fait un jeté. On vient avant. On sort au centre. On couche. Notre travail, ce sera beaucoup plus facile. Et on refait six brides à l'intérieur. Six. On a ici donc les deux prochaines brides. On rentre dans l'espace qui les sépare avec une maille serrée. Notre motif est dans le bon sens. Je vais vous montrer encore une fois ou deux. Ça paraît compliqué, ça ne l'est pas. Donc à nouveau, on est accroché ici au centre de ces deux brides. Ça veut dire qu'on va travailler les deux prochaines. Un jeté. On rentre dans l'espace avant la suivante. On sort dans l'espace après. Et là, on va travailler de nouveau. De nouveau, c'est hybride. Cinq sim venant. Ça va bien ? C'est là. Cinq céréaler. On rentre dans l'espace après. Une maille de séparation, on tourne, c'est plus simple pour voir où on doit travailler. On fait un jeté, la bride qui se trouve juste devant, on couche notre travail et on fait les 6 brides à l'intérieur, on a ici les 2 brides devant, dans l'espace qui les sépare, on va faire une maille serrée, un jeté, de nouveau, donc là on est accroché ici au centre, on va travailler les 2 prochaines, donc on fait un jeté, on rentre avant, on sort au centre et on refait 6 brides à l'intérieur, c'est plus simple si on attrape notre travail. Une maille de séparation, on tourne un petit peu, un jeté, on va travailler dans la bride qui se trouve juste devant, de nouveau 6 brides à l'intérieur, on tourne légèrement à nouveau, donc on a ici les 2 prochaines dans l'espace qui les sépare, mailles serrées. Donc ici ce qu'on vient de faire sur ces 4 motifs, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de ce tour. Donc là j'ai terminé avec ma maille serrée dans le dernier espace qu'il y avait. Maintenant qu'on a fini le motif, on va repartir dans ce sens là, repréparer des petits espaces pour ensuite reprendre le même procédé. Pour ça donc on se met bien dans ce sens là, on va faire 3 mailles en l'air, un jeté, on revient dans le même espace et on fait une deuxième bride, une maille de séparation. On a ici notre motif, on fait un jeté, donc on va simplement coucher un petit peu le motif, on va rentrer dans la maille de séparation qui sépare nos brides, on sort de l'autre côté et là on fait simplement une bride, une maille de séparation, un jeté. Ici au tour précédent, on avait fait la maille serrée, donc dans le même espace que notre maille serrée, on va faire deux brides à l'intérieur, une, deux, une maille de séparation, un jeté. Donc je rentre bien dans l'espace qui sépare nos groupes de brides, je ressors, donc je rentre bien par là, je ressors de ce côté là, à l'arrière, je ramène, je fais une bride, une maille de séparation, un jeté. De nouveau ici dans l'espace où on a la maille serrée, dans cet espace là on va faire deux brides à l'intérieur. Une maille de séparation, un jeté, à ce stade là on fait une bride, une maille de séparation, là on va en faire deux. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici j'ai terminé mon tour, comme on a commencé avec deux brides, on termine avec deux brides. Le prochain on va commencer de nouveau le motif, pour ça on va déjà faire, on va déjà tourner, ça va être un peu plus simple. On va faire trois mailles en l'air, un jeté. On va entrer ici avant la bride, avant la première, on tourne et là on va faire, donc avec les trois mailles en l'air qui comptent déjà comme une bride, on va faire cinq brides de plus à l'intérieur, donc deux, trois, quatre, cinq, donc six brides, une maille de séparation. On tourne, on va travailler sur la bride qui se trouve devant, donc on rentre avant la bride, on sort au centre et là de nouveau on va faire six brides à l'intérieur. On tourne encore un petit peu, on a ici la bride toute seule devant nous, on va entrer, donc ici au bas de la bride, on va passer simplement sous et on va faire une maille serrée, un jeté, on a ici de nouveau le groupe de deux, on rentre avant la première, on sort au centre et là on va de nouveau faire six brides à l'intérieur. Une maille de séparation, on tourne un peu, un jeté, la bride qui se trouve devant, on va faire également six brides. On se retrouve devant la bride toute seule. A ce stade là, donc on va au bas de la bride et on sort de l'autre côté, maille serrée. A ce stade là, nos motifs ne sont pas les uns sur les autres, mais ils sont décalés les uns par rapport aux autres. On voit ici, donc là je vous montre une dernière fois parce que vous avez vu que maintenant c'est un petit peu plus simple. Donc un jeté, ici on a nos deux brides. Donc on rentre avant la première, on sort au centre. Une maille de séparation, on tourne. On va travailler sur la bride qui se trouve devant. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. On se retrouve de nouveau devant la bride toute seule. Donc on rentre, on passe bien sous notre bride. Et maille serrée. Donc là, vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. On se retrouve pour que je vous remontre comment reprendre un tour des petits espaces et comment reprendre un tour des petites coquilles. Alors ici, j'ai terminé mon tour. Comme on a commencé avec un motif, on a terminé avec un motif. Maintenant, pour pouvoir reprendre le tour, on va repréparer des petits espaces. Donc ici, j'ai retiré mon crochet. On va entrer de cette façon-là en passant par derrière. On va venir chercher notre maille pour la ramener à l'arrière. Là, on va faire une, deux, trois. Donc, un jeté. On va entrer ici dans l'espace, ressortir de l'autre côté. Et là, on va simplement faire une bride. Une maille de séparation. Ici, dans la bride que nous avons, toute seule, on va faire deux brides à l'intérieur. Une et une deuxième. Une maille de séparation. Un jeté. De nouveau. Une bride. Une de séparation. Dans l'espace, dans la bride toute seule, on en fait deux. Une de séparation. Là, on en fait une. Au prochain tour, nos motifs vont de nouveau être comme ceux du premier tour. Alors, je vous laisse répéter ce même procédé. Jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé avec ma bride dans notre dernier motif. Mais comme on va devoir reprendre le tour, on va entamer notre motif ici au centre. Ça veut dire que là, on va faire un jeté. Ici, dans notre toute première maille devant, on va faire une bride. On va tourner légèrement. On va descendre en maille coulée dans notre bride. On va arriver ici au centre des deux. Avec la maille serrée. Donc à nouveau, là maintenant, on va reprendre notre motif dans notre prochain groupe de deux. 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 on tourne à nouveau donc ici on a notre brille toute seule comme on l'a fait tout à l'heure on reprend le prochain motif on tourne à nouveau vous avez compris qu'on fait que répéter ce qu'on a déjà fait au premier tour tout simplement on tourne à nouveau ici au bas de notre bride la maille serrée donc là je vous laisse tout simplement terminer ce tour exactement de la même façon donc ici j'ai terminé mon tour avec donc la maille serrée dans mon dernier petit espace vous avez compris que maintenant on va reprendre on va reprendre le tour à faire les petits espaces pour préparer alors pour ça on va tourner je vous montre une toute dernière fois car ensuite il n'y a vraiment plus qu'à répéter ce qu'on a déjà fait donc maintenant ici au prochain tour donc là on va faire les petits espaces le tour d'après vous avez compris que votre premier motif va se trouver ici ça veut dire que là on va démarrer avec trois mailles en l'air qui font la première bride qui font la première bride un jeté même espace on fait une deuxième bride comme ça notre prochain motif se trouvera à cet endroit là une maille de séparation un jeté donc là on va faire une simple bride une maille de séparation un jeté dans la bride toute seule on va en faire deux parce qu'au prochain tour notre motif se trouvera à cet endroit là à chaque fois ils sont décalés une maille de séparation une maille de séparation donc vous avez compris que vous avez tout simplement terminé votre tour de cette façon là comme on l'a déjà fait ensuite vous allez reprendre le tour on va refaire les coquilles enfin moi j'appelle ça des coquilles on va refaire notre motif donc quand on a répété le même procédé jusqu'à la fin ici donc je vais défaire je viens de finir ma dernière bride on fait un jeté dans la maille serrée du tour précédent on va faire deux brides c'est également à ce moment là que personnellement je vais changer de couleur pour vous montrer que c'est plus simple de changer de couleur à ce stade là donc j'ai déjà coupé l'ancienne couleur je commence ma bride mais je ne la finis pas avec l'ancienne couleur je prends la nouvelle et je finis ma bride avec la nouvelle couleur ces deux fils là ensuite je vais simplement faire un noeud entre eux ici je vais les cacher au fur et à mesure qu'on va travailler donc à nouveau vous avez compris on va reprendre ce tour ci ça veut dire qu'on va faire une deux trois et on va tourner un jeté on va donc ici pas forcément évident entrer avant notre première bride tourner et là on va rajouter ou pas les cinq brides qui nous manquent parce que les trois mailles en l'air comptent déjà comme la première 2 2 3 3 4 4 5 6 6 on tourne à nouveau donc on tourne à nouveau on va refaire ce qu'on a déjà fait on a ici l'abri toute seule on rentre au bas de la bride on sort on va et serré on tourne à nouveau gentiment on va travailler dans le prochain groupe de deux c'est plus simple également si on couche notre travail pour bien travailler à l'intérieur de la bride une séparation on tourne 6 on tourne de nouveau ici au bas de la bride donc là vous avez compris qu'on ne fait que répéter j'essaie de mettre tout ça bien droit pour vous montrer on ne fait que répéter ce qu'on a déjà fait à ce tour là ensuite vous allez répéter celui des petits espaces donc ce qui correspond à celui là ensuite de nouveau ce tour là et ainsi de suite donc ça vous allez le répéter vous le nombre de fois que vous désirez moi personnellement ça va être je pense mon avant dernier tour je vais refaire encore une fois le motif ensuite je vous montrerai simplement pour les finitions donc maintenant comme je vous disais pour les finitions je l'ai déjà fait autour des manches c'est simplement la maille écrevisse personnellement je trouve que ça fait une plus jolie finition de terminer avec la maille écrevisse plutôt que de laisser comme ça voilà donc j'ai déjà fait les deux côtés donc ce que je vais vous montrer ici comment faire c'est ce que vous pouvez également faire sur les côtés donc on va prendre la couleur que vous désirez donc on rentre dans notre maille en ramène on va faire on va venir dans la maille précédente on rentre on ramène on fait c'est comme la maille serrée sauf que c'est dans l'autre sens qu'on la travaille donc on rentre dans notre maille à l'arrière on ramène notre fil un jeté à travers les deux on rentre dans notre maille on ramène notre fil là on voit déjà ce que ça fait comme rendu donc ce procédé là vous allez simplement le faire sur tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive ici où on va simplement donc terminer avec une maille coulée couper notre fil et le cacher ensuite vous avez la possibilité également donc de faire pareil des côtés des manches c'est à vous de voir alors quand vous avez terminé le point crevisse sur le haut et sur les côtés pour les manches il vous reste plus qu'à coudre le nombre de boutons que vous désirez moi personnellement je n'en mets que deux parce que trop de boutons chez un enfant c'est pénible à enlever donc je n'ai mis que deux et comme j'ai la chance d'avoir d'avoir encore du ruban chez moi j'ai rajouté un petit ruban ici à la ceinture qui donne un petit plus donc voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt à bientôt